Luc Dardenne est venu ici pour le festival lui aussi parce que le film va sortir le 15 décembre ici au Portugal commercialement donc je suis vraiment ravi d'avoir montré ce film qui est pour moi un des grands films de cette année donc pour les gens qui connaissent le travail des frères d'Ardennes qui peuvent qu'ils ont pu suivre au Portugal parce que la plupart des films sont sortis ici je pense que celui-là est et c'est ça que j'aimerais demander quelle est la relation que ce film là aussi il y a avec les autres films de ton oeuvre bonsoir je d'abord j'excuse l'absence de mon frère qui n'a pas pu être là alors la question c'est difficile de répondre parce que ce film en fait on voulait le faire depuis déjà 8 ans depuis 2002 parce qu'on était allé au Japon présenter un film dans le cadre, au moment de la sortie du film le distributeur avait accepté que le film participe à une campagne contre l'application de la peine de mort qui au Japon est toujours appliqué et on a rencontré une femme, une juge de la jeunesse qui nous a raconté l'histoire d'un gamin qui avait été abandonné par son père et qui avait attendu son père pendant 12 ans dans un orphelinat qui montait sur les toits, qui s'échappait et le gamin on en parle pendant des années, on en a parlé pendant des années en disant qu'on voudrait faire un film sur lui et c'est au moment où on faisait un autre scénario qu'on n'arrivait pas à finir avec une femme comme personnage principal qui était médecin et on s'est dit on pourrait peut-être faire une rencontre entre cet enfant japonais du réel et cette femme de fiction d'un scénario voilà, c'est venu comme ça quel est le rapport avec les autres films, moi je ne sais pas très bien peut-être on a on a essayé de simplifier des choses on a essayé de trouver une simplicité plus importante, plus grande parce que dans les autres films, la caméra elle est dans l'énergie des personnages et je dirais on met beaucoup d'obstacles entre la caméra et nos personnages et ici on a essayé de trouver une place qui faisait que, à part quand on suit le vélo ou on fait quelques traveling on est presque en plan, je ne vais pas dire fixe, mais léger panoramique mais on parvient à filmer 360 degrés parfois mais on bouge peu et ça c'était une des... on s'est dit il faut qu'on trouve une manière de filmer qui soit simple je crois que voilà, on a essayé d'être limpide un peu comme un conte parce qu'on voyait le film comme un conte donc des personnages qui ne sont pas très complexes à part le gamin bon, Samantha s'occupe de lui Wes, il veut le séduire le père, il abandonne il ne fait pas marche avant, marche arrière donc c'est des comportements assez simples et qui mettent l'enfant dans une situation très complexe mais on a essayé d'être le plus fluide possible voilà avant de plus, je l'ai mentionné à ausència de l'irmain Jean-Pierre et indicou que este film est un projet de 8 ans que se inserit au contexte d'une présentation d'un film d'un festival au Japon en que j'ai fait connaissance de l'existence d'une criança qui était abandonnée par le père une criança errante pensé beaucoup en cette criança que peut-être presque un mythe quasi, et entretanto tentou escrever começou a escrita d'un argumento en que falava de une médica et à certa altura começaram a créer l'asso entre la ficção et la réalité la différence entre este projet de l'esprit et les autres est que nous autres la Câmara a c'est une vie c'est un obstacle entre le spectateur et la image et en ce cas específic pour répondre à l'idée du conte tentou-se planos fixes à fluidez du cadre du plan panoramique il y a quelque chose qui est aussi en d'autres choses mais quelque chose qui m'a touché c'est la ponctuation musicale qui a donné qui sont trois petits morceaux de Beethoven tu vois qui vient à un moment très particulier dans le récit et qui c'est peut-être la seule touche tu vois c'est pas la seule touche c'est quelque chose qui riasse un peu l'émotion à ces moments-là mais très courte il y a des moments très très précis et ça c'est 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 assez si tu veux surprenant dans cette utilisation de la musique d'une façon tellement précise comme presque divisant un acte tu vois une certaine si tu veux de récit et et ces petits bouts c'est bon la musique nous on l'a vu il y avait cet aspect là de ponctuer le film de faire de le diviser en trois périodes et en même temps la musique pour nous c'était trois moments où le spectateur c'est ce qu'on a pensé que la musique qui ne vient pas du film qui ne vient pas de l'intrigue de l'action qui ne souligne pas l'action d'un personnage ou d'un conflit mais elle est au dessus et pour nous c'était un peu comme une caresse comme une douceur une consolation de la souffrance de ce gamin et lentement la musique va descendre dans le film grâce à Samantha qui va être la consolation qui va aimer cet enfant qui va l'adopter et c'est pour ça qu'à la fin il y a la musique il va chez Samantha il va dans la musique mais on l'a vu vraiment comme on a essayé ça allait ça allait pas on a un peu raccourci bon et pour nous c'était vraiment ça c'est ce qui manque à Cyril voilà c'est ce qui lui manque et je crois que le spectateur la spectatrice elle je pense que c'est ça qu'elle voit la séparation qui est entre les deux et donc ce qui manque à l'enfant si j'explique un peu comment est arrivé à à trouver ce gamin qui est quand même si tu veux que le film repose entièrement sur lui si tu veux qui est tu as d'une justesse absolument incroyable et je voulais un peu que tu nous expliques comment comment votre recherche a été faite de façon à à trouver le gamin et en plus après comment comment votre travail avec lui s'est passé par exemple le personnage de Samantha Cécile vient a été choisie après que le gamin a été choisi donc un rapport au choix du gamin on fait toujours les castings mon frère et moi on ne demande jamais à personne de le faire pour nous parce que trouver l'acteur c'est 50% du film qui est fait et donc il était on avait retenu 150 garçons de 11 ans 12 ans 13 ans lui il avait 13 ans et il a été le cinquième du premier jour de casting et on a fait la petite scène du début du film au téléphone on est sur son visage et sa main et le le combiné du téléphone et il était très concentré vraiment son visage son corps ses mains tout tout et on était surpris et mon frère et moi après on a dit au revoir on l'a fait un peu rouler en vélo pour voir s'il savait faire du vélo et puis on a dit on se reverra peut-être mais on avait senti vraiment chez lui une intensité très grande une manière de de concentrer une énergie très forte et on l'a revu deux fois on a fait d'autres scènes et c'était la même chose alors voilà on a dit bon voilà c'est lui alors bon maintenant il faut encore travailler évidemment parce que c'est pas parce qu'il est bien comme ça mais il y a quelque chose tu peux pas tu peux pas travailler à partir de rien il y avait quelque chose de très fort chez lui on peut appeler ça du talent on peut appeler ça bon appelons ça oui de l'inspiration d'acteur et la caméra l'aimait beaucoup et aimait le voir le regarder alors pour travailler avec lui on répète toujours beaucoup et là on a répété 40 jours et on a commencé par tout ce qui était physique toutes les bagarres avec les autres enfants avec Samantha il a dû prendre le corps de Samantha parce que quand on a 12-13 ans comme ça toucher une femme c'est pas évident donc il a fallu un peu de temps pour qu'il arrive à être physique que c'est un petit intellectuel Thomas un petit observateur il regarde les choses de loin il donne son avis mais il fonce pas et ça on l'a dit là il va falloir que tu fonces que tu sois très physique et alors il a bien qu'il ait fait beaucoup de karaté mais le karaté tu ne touches pas l'adversaire tu t'arrêtes juste avant de le toucher il n'y a pas de contact et donc on a fait toutes les choses physiques pendant une vingtaine de jours et après seulement on a commencé à travailler avec les dialogues et il connaissait son texte on avait dit il n'y a pas besoin de l'étudier le texte ça viendra comme ça mais lui il avait tout étudié avec sa mère alors il n'osait pas dire on change ou quelque chose il avait peur et on lui a dit si tu as quelque chose que tu veux dire autrement là il a fallu le temps qu'il comprenne qu'il pouvait proposer des choses mais il n'avait jamais joué il a 13 ans mais tout ça pour dire que nos répétitions font que le film il entre par le corps de l'acteur et par les gestes par la manière de marcher de courir de tomber du vélo de se retourner mais quand on travaille avec un enfant il y a beaucoup de choses qu'on ne dit rien d'ailleurs avec un acteur aussi mais on ne lui dit rien il a une manière de s'arrêter quand il marche qui lui appartient il s'arrête et il bouge encore un peu et ses épaules ont un petit mouvement comme ça une épaule un peu plus pour nous c'était bien on ne l'a jamais dit fais-le ne le fais pas on l'a laissé mais je crois que s'il continue et là il est sur un autre film en France je crois qu'il se dira qu'on a été des vrais vampires parce qu'on lui a volé beaucoup de choses parce que voilà il les faisait comme ça et Cécile de France elle disait mais non il faut que je sois aussi comme ça entre guillemets naturel sans jouer mais bon on sait que c'est le plus difficile parce qu'on joue forcément évidemment il y a la caméra on sent qu'elle est là mais voilà il a été merveilleux et je pense que que c'est un acteur qui je ne sais pas il veut de chirurgien il veut de neurochirurgien et maintenant il dit neurochirurgien ou acteur non on sait pas verra pourquoi est-ce que c'est que c'est que c'est la professeur de cabareira pour Samanta il fallait que ce soit un métier qui permette à Samanta de rester dans la cité un médecin a un cabinet il vit dans la cité une épicière une libraire et pourquoi une coiffeuse moi je dirais parce que j'aime bien les coiffeuses mon frère aussi voilà mais c'est sûr qu'il y avait une petite chose qui nous a aiguillé vers la coiffeuse c'est les lavabos pour laver les cheveux parce que on avait l'idée de cette scène avant que le gamin allait regarder couler l'eau pour arriver à dire ce qu'il a à dire et en même temps s'opposer à Samanta avec ce tout qui coule pendant qu'elle coiffe c'est sûr qu'on aurait pu faire ça dans la cuisine avec le robinet de la cuisine mais alors elle était pas là dans son travail voilà je crois que c'est un des éléments et les ciseaux ça aurait pu être un couteau de cuisine bon là c'est venu après les ciseaux mais ça c'est une idée qui est venue de la coiffure l'attaque qu'il fait avec les ciseaux on aime bien les coiffeuses et pour eux c'est plus c'est un lavabo non de cuisine mais un en que elle ne serait pas là il devait être un lavabo en un lieu où la personne estive et pour avoir ce défi au personnage et c'est ce défi Cabeleireira, portanto, ajudou a isso, a cena da tesoura veio posteriormente, podia ter sido uma faca na cozinha, houve isso tudo, mas realmente, quer dizer, os pontos importantes era isso, alguém que estivesse na cité, que não tivesse que sair, que estivesse lá, portanto, e aí a profissão de cabeleireira era isso, e depois também, que ela gosta, quer dizer, que eles gostam de cabeleireiras, inclusive são cabeleireiras que se ocupam dos cabelos deles, não são barbeiros. Eu vi todos os seus filmes, e reparei que há mais cor nos filmes, no evento, se não se torna, à exceção de Rosetta, que é bastante cinzento, há algum motivo? C'est a primeira vez que o turno em été, e a turno em été, e a turno em été, voluntariamente, a turno em outono, mas por que o turno em été? Não foi para a luz, não foi para o início, porque era a cena onde o filho tombe de árvore, antes de escrever o escenario, havia dois, três coisas como assim, que se queria filmar. Porque quando começamos um filme, há coisas que aparecem, e se diz que isso é algo que se tient, uma coisa que se tient, e havia a chute de árvore. E então, a pensado que se tient, que se tient em um arco para fugir um outro, era para se cair. Então, não se tient em um arco sem feio. Olha, mesmo se, depois, ao início, eles se cachavam realmente, e os outros passavam em dessous, eles não o trouvam. Aqui, no escenario, é tornou outra coisa. Mas, e aí, vamos nos lembrar. E aí, vamos nos lembrar. Vamos nos lembrar. Se tient, vamos nos deixando, porque... Nós vamos trabalhar. Aqui é o soli, aqui é o soli, vamos жить, vamos buscar. Vamos não limitar, geralmente, porque o céu é gris. Então, é sempre... É uma luz etal, e uma luz que nós amo muito para trabalhar. les couleurs des vêtements, des maisons, des toits, des rues, des corps, des vêtements. Et ici, c'était différent. Mais on a pris le risque et finalement, on a attendu la lumière, on a attendu le soleil, on a attendu qu'ils disparaissent, si on voulait qu'ils disparaissent. Mais c'était un tournage très différent. Mais on s'est dit, c'est bien d'avoir tourné en été. Et finalement, il y a quelque chose de plus lumineux, de plus varié aussi. Parce que la lumière, c'est aussi des tâches. Ce n'est pas seulement une lumière dans laquelle baignent les choses, c'est des tâches. Donc c'est varié, ça donne, je dirais, ça fait exister les ombres. Ce qu'on n'avait jamais vraiment fait. Donc on a appris des choses. Et on s'est dit, finalement, l'histoire est quand même une histoire très chaleureuse. Mais ça pourrait se passer aussi en hiver, évidemment. La chaleur d'hiver est là aussi avec les vêtements, avec la visibilité de la respiration, avec le souffle et le froid. Mais bon, voilà. Et pourquoi pas tourner en été ? Vous savez, on aurait pu être obligé de le faire aussi parce que le budget n'était pas réuni l'hiver précédent. Mais ce n'est pas le cas. Mais parfois, le cinéma, c'est ça aussi. On ne choisit pas tout. Et on fait confiance au hasard. Et on joue avec le hasard. Et ici, on a plus joué avec le hasard au niveau de la lumière que dans les autres films. On fait quand même plus ou moins ce qu'il y a dans le scénario. On répète beaucoup avant de tourner. Pas pour dire, voilà, c'est maintenant qu'on trouve ce qu'on fera et on fera ce qu'on a répété. Non, ce n'est pas ça du tout. On cherche des choses. On filme tout le temps. Parce qu'on répète d'abord mon frère et moi, pendant deux, trois mois, tous les deux. où l'un, si par exemple mon frère me filme, je fais Samantha ou je fais le gamin. Puis on dit, voilà, Samantha viendrait par là. On cherche dans les décors réels. Et on répète aussi dans les décors réels qui seront ceux du film. Et là, parfois, les acteurs disent, si on ne disait pas cette réplique et s'il y avait un silence, on essaye. Mais on change très peu quand même. Et au bout du compte, si je regarde le film, il y a deux scènes qui ont vraiment changé. C'est celle où il prend Samantha dans les bras et elle tombe par terre. Avant, elle ne tombait pas par terre. Et la disposition était différente. Et puis la scène où il revient chez elle après avoir été chez son père pour lui donner l'argent. Et que le père lui dit de partir. Il la prenait dans les bras. Et ça se passait à l'intérieur. Et on s'est rendu compte en filmant que les portes avaient beaucoup d'importance. Et on s'est dit, au lieu que la porte du salon de coiffure soit ouverte, comme si Samantha l'attendait, enfin ouverte veut dire qu'il puisse la pousser, on va la fermer et il n'entrera pas. Et c'est elle qui viendra et c'est elle qui va dire, bon on a pensé à ce triplique-là, on ne l'avait pas quand elle dit embrasse-moi. Et là, c'est une coïncidence. On avait revu, mon frère et moi, la maison des bois de Piala. Maurice Piala, insignance français. Et dans la maison des bois, qui est l'histoire d'un enfant qui est placé pendant la guerre 14-18 dans une famille à la campagne, parce que les gens de Paris plaçaient les enfants à la campagne, en fonction de ce qui pouvait arriver, parce que les maris étaient à la guerre aussi, etc. Et le gamin du film, il vient voir la vieille dame qui s'est occupée de lui pendant la guerre, parce qu'il ne se plaît pas chez son père et sa mère. Et la vieille va mourir. Et avant de mourir, elle voit le gamin qui est revenu, elle est très heureuse de le revoir et elle lui dit embrasse-moi. Et on s'est dit, ça, c'est la réplique qui va permettre à Samantha, non pas d'attendre que le gamin vienne vers elle, mais d'aller vers lui. Voilà. Et donc, voilà. Mais ce n'est pas les acteurs qui ont proposé. Là, c'est mon frère et moi, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas bien. Mais là où les acteurs, ici, ont changé des choses, c'est peut-être deux scènes dans la salle de bain, dans la poursuite. Et puis, là, Samantha a trouvé... Parce que Cécile de France est une actrice qui travaille fort à l'instinct. Elle sent très bien les rythmes. Et donc, je ne me souviens plus exactement, mais elle a proposé de supprimer quelques répliques pour être plus dans le rythme. Et on l'a suivie parce qu'on a senti qu'elle avait raison. Et le gamin, au début, il n'osait rien dire. Il faisait comme il avait étudié, quoi, le texte. Il ne supprimait rien. Puis, à la fin, il disait... Et ça, il faisait un peu comme les acteurs, quoi. Il propose des choses. Alors, il disait... Et si je ne disais pas ça, peut-être que ce serait bien. Alors, essayons. Et parfois, il avait raison. Mais je ne peux plus me souvenir exactement. Mais non, c'est... Mais si tu veux, on ne dit pas qu'on fait le texte et basta. Non. On dit, voilà, il y a le texte. Et si on change, on essaye. Si ça marche, ben voilà. Et si ça ne marche pas, bon. Mais parfois, quand un acteur... Il y a des rapports de force sur le plateau. Donc, l'acteur, pas ici, parce que l'enfant avait mis une bonne ambiance. Mais dans d'autres films, l'acteur, il dit... Je vais ici, comme ça. Nous, on fait beaucoup de prises. Donc, on dit à l'acteur, tu veux faire ça. Essayons. Pourquoi pas ? Même si on pense le contraire. On le laisse faire. On peut dire, bon, maintenant... Mais au montage, on choisira peut-être ce qu'il a dit. Mais sur le plateau, j'ai déjà remarqué que... On aime bien qu'on fasse ce qu'on dit. Il faut quand même... Parce que quand on est deux, on a toujours tendance à se fermer aux autres. Être ensemble, il dit les autres, ben, ils font ce qu'on dit. Nous, c'est entre nous que ça compte. Et avec eux, pas. Donc, il faut se méfier quand on est deux. Et on dit donc à l'acteur, oui, oui, on fait ça, d'accord. Et puis après, on fait ce qu'on avait dit. Mais au montage, j'ai déjà remarqué qu'on choisissait parfois les propositions des acteurs. Et qu'on se dit, il avait raison. Ou bien les propositions de l'ingénieur du son. Parce que nous, on fait très attention au son, quand on travaille, au rythme. Et j'ai déjà constaté que l'ingénieur du son nous avait influencé positivement, plusieurs fois. En disant, attends, et si on attendait un peu plus avant que... Mais ça, c'est... Sur notre plateau, il y a, je dirais, tout le monde parle, tout le monde donne son avis. Mais tout le monde donne son avis. Ça veut dire, on décide, mais... Enfin, tout le monde, les acteurs, je veux dire, l'ingénieur du son nous parle, le directeur photo, le caméraman. Mais tout le monde donne son avis. Je veux dire, personne n'a peur de dire une connerie. Et c'est ça qu'il faut faire avec les acteurs. C'est qu'ils n'aient pas peur qu'ils ne veuillent pas être dans leur image. Qu'ils arrêtent d'être dans leur image et de paraître maîtrisés. Ils savent, et ils font semblant même s'ils ne savent pas. Comme nous autres, quand on a commencé à faire nos films, on faisait semblant. Et puis on s'est rendu compte que non, autant dire, on ne sait pas. Et Cécile de France, on répétait, et elle pensait qu'on était les metteurs en scène qui ne voulions pas avoir tort. Qu'on savait ce qu'on voulait. Et alors, je ne me souviens plus exactement, mais on lui a dit, mais on va essayer autrement. Oui, oui, elle dit que c'était mauvais. Mais non, ce n'était pas mauvais. On essayait autre chose, mais ce n'est pas parce que c'était mauvais. Parce qu'après, on a sans doute refait ce que... Mais les acteurs, ils pensent que... Je ne sais pas que... Le problème avec un acteur, c'est d'arriver à casser l'image, mais qu'il soit professionnel ou pas. Parce que l'acteur non professionnel, il a une image aussi de lui-même dans la vie. Rosetta, elle refusait de marcher dans la ville quand on répétait avec des bottes. Des bottes en caoutchouc. Elle disait, ah non, non, une fille, on ne fait pas ça aujourd'hui. Donc, je ne peux pas. Et un acteur professionnel, il dit, ah non, moi je ne peux pas. Non, non, pas comme ça, pas me baisser comme ça, pas marcher comme ça, non. Il m'a dit, si, tu vas marcher comme ça. Ou bien quand on choisit les costumes, ça prend beaucoup de temps. Et chaque fois qu'un acteur dit, ah ça c'est bien, nous on dit que ce n'est pas bien. Pour l'obliger, vous voyez, pour qu'il soit toujours dans le déséquilibre. Toujours. Pour que jamais il ne dise, jamais qu'il ne se sente bien. Pour jouer, il ne faut pas se sentir bien, il faut être tendu. Et, enfin, se sentir bien, vous voyez ce que je veux dire, il ne faut pas être installé. Il faut, et je crois que c'est ça. Et quand il dit, oui, mais pourquoi je fais ça ? On ne sait pas non plus, fais-le. Mais c'est vrai, évidemment, on sait bien qu'on bluffe quand on dit ça. Et elle le sait bien, l'acteur, l'actrice, c'est bien qu'on sait quand même pourquoi on lui demande de le faire. Mais il ne faut pas lui donner d'explication pour qu'il soit plus sur la corde. Et comme on fait des longs plans-séquences, et bien, il est, parce que c'est difficile un plan-séquence, c'est pas, la caméra passe, revient, revient sur vous, repart, retourne sur vous, vous bougez, vous venez dans le champ. Donc l'acteur est toujours un peu tendu, et il sait bien qu'il doit durer pendant cinq minutes. Et si on tourne, quand on tournait en super 16, c'était des plans de neuf minutes. Donc il faut être, un peu comme au théâtre, si vous voulez, où vous êtes là, sur la scène, il faut y être, même si vous ne dites rien. Vous êtes là. Et la caméra, nous, je ne dirais pas qu'elle est comme sur une scène de théâtre, mais elle revient sur l'acteur. Donc il ne peut pas, à un moment donné, sortir du plan. Voilà. Un peu long. Bonne chance. Lembrer-vous aussi d'un film de Piala, La Maison des Bois, je ne sais pas la traduction en portugais. Non passons. Non passons. Non, Piala n'existe pas ici. Et, portanto, as crianças, naquela altura, na Seconde Guerre, eram un bocadinho isoladas da guerra, indo para a província e sendo criadas por amas, digamos assim. E uma das crianças, depois da guerra, regressava à aldeia e aproximava-se da senhora que o tinha criado durante aquele período, criando laços com ela e ela pedia-lhe, então, para a beijar antes de morrer. Neste caso, foi um bocadinho a ideia que tentaram recriar, pedindo à Samanta para se aproximar dele e não ser ele a aproximar-se dela. Gostam também de explorar imenso o ensaio, o ensaio, o ensaio, para descobrir as variedades, as várias possibilidades para filmar. Gostam também de quebrar as certezas e as convicções dos atores, de os manter um bocadinho na corda bamba, especialmente quando há planos de sequência, há um plano de sequência de 5 minutos, quando filmavam em Super 16, havia planos de sequência de 9 minutos, o que se assemelha um bocadinho ao teatro e à capacidade de improvisação que há no teatro. Gostam, por exemplo, gostaram imenso de contrariar a Cecília da France em relação ao Tomat, é muito espontânea, muito convicta na manifestação da sua opinião e quando, por exemplo, diziam que ia mudar de roupa, ela opinava e dizia não, é verdade, este fato não é bonito. Elas diziam, não, não é por não ser bonito, vamos mudar simplesmente. E é isso. No fundo, gostam de ensaiar vários ritmos, várias vezes, para explorar as várias possibilidades, não porque uma ou outra esteja bem ou má, simplesmente para descobrir mais possibilidades. não queria ter uma razão a esse escolha. Samanta, ela não perdeu um filho auparavant, ela não é stéril, não dizia isso, não dizia isso, não dizia isso. e, realmente, não queria fazer isso, porque se a gente disse que se a gente nos motivos psicológicos a Samanta, o espectador vai ver um caso, e não vai ver o gesto de Samanta. e é isso que é importante, é o amor de Samanta vis-à-vis de esse garço. É isso que é possível, é isso que não é possível, que o amor de Samanta calme a violência de este filho, que ele não dá sua infância, que ele não tem a. não vai ver o que ele não dá para. E, o espectador vai se poser a questão, ele a razão. Mas porquê a ela faz isso, a Samanta? E, eu não sei porquê, mas porquê a ela faz isso. E, finalmente, ela tem a bem feito de fazer isso. E, eu penso que se a gente tentando explicar porquê a ela fazia em dizendo que ela tem um besoin de um filho, eu acho que não era o mesmo filme. Não não contava a mesma coisa. E, em mesmo tempo, a gente tem confiança ao cinema. Quando o filho lhe aprende que ela tombe de uma chaise, que ela é bouleversa por a encontro com esse filho, que ele a tido contra ele, sem dúvida, se passa algo. E, isso suffit. Não tem que tentar ir mais longe. Ela sentiu a estresse de um filho, ela sentiu... Evidemment, ela se sentiu sobre uma mulher, ela não se sentiu sobre um homem. E ela não tem filho, ela é só com um garoto, é verdade. Mas, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Eu quero dizer, de saber porquê ela faz isso. Porque não é ela, o personagem principal, é o gano. É o gano. que l'on suit. que são margineis na sociedade, não são integrados na burguesia, ou na classe média, e, por favor, e, por favor, Ils ont des projets personnels et il y a beaucoup de coups de confrontation avec le pouvoir, le mainstream, je ne sais pas. Je voudrais que vous, si vous pouvez, commenter cette situation des personnages, leur marginalité, si vous voulez leur donner une voix, expresser leur individualité, leur unicité, s'il vous plaît. Je ne vais pas être très long, mais bien sûr, un film des marginaux, des gens qui sont plutôt les laissés pour compte de la société, je n'ai rien contre les autres personnes. Surtout, c'est eux qui viennent dans les salles, parce que les gens qu'on filme, ils ne viennent pas beaucoup dans les salles. Mais parfois, quand même, parfois, on fait des projections. Mais quand vous faites un film et que vous filmez quelqu'un, il faut que ce quelqu'un, déjà quand on en parle, quand on écrit, quand on cherche en faisant le casting, quand on les habille, quand on les filme, il faut que vous les aimiez. Même si c'est des crapules comme personnage, il faut que vous les aimiez. Parce que ce n'est pas seulement dire, on va donner la voix aux gens qui sont out, qui sont en dehors. Ça ne suffit pas pour faire un film, parce qu'on vit avec eux, on sait eux qu'on filme, on s'intéresse vraiment à eux, à ce qu'ils font, à des détails de leur vie. Donc je crois que c'est parce qu'on les aime bien. Alors pourquoi on les aime bien ? Moi, je pense que ça vient du fait que dans la ville où on était, et qu'on a quitté pendant une dizaine d'années, il y a eu une crise sidérurgie, une crise économique très importante. Et la ville s'est écroulée, vraiment. Et le bas de la ville était abandonné. Là où on allait à l'école, où on vivait, où on s'amusait, tout ça, vide. Magasins fermés, écoles, plus de gares. Et les jeunes dans la rue, seuls, la drogue, tout ça est apparu dans les années 70. Et je me souviens que notre premier scénario, où on voulait parler de ces jeunes-là, j'avais mis à moi un personnage d'un plus âgé, c'était pour La Promesse, pour le film La Promesse, il y avait un personnage plus âgé qui était un peu une référence pour le gamin du film, qui avait 14 ans. Et mon frère et moi, on s'est dit, mais non, aujourd'hui, ils sont tous seuls, on est tous seuls. On doit trouver soi-même le truc, comment s'en sortir ? Comment trouver la loi, comment trouver une moralité seul ? Il n'y a plus personne pour dire, fais ça et pas ça. T'es tout seul. Et je crois que c'est venu de cette ville, de ce qu'on a vécu là. Et voilà, d'ailleurs, on tourne toujours dans les mêmes endroits, parce que tout à l'heure, vous dites que c'est différent de vos autres films, c'est les mêmes endroits, sauf qu'il y a des arbres et du soleil, enfin des feuilles et du soleil. Mais voilà, on aime retourner là. Et quand un personnage apparaît, je ne sais pas pourquoi, mais on le remet toujours dans ses quartiers, qui sont les quartiers marginaux de la ville aussi, ce n'est pas le centre de la ville. Parce que les gens qui habitent dans la partie « abandonnée », parce que maintenant, quand même, en 30 ans, ça a changé un peu, mais les gens qui habitent là, c'est les gens, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont au chômage, et qui sont là dans la rue quand on filme, et qui sont très heureux qu'il y a une activité, et qui sont figurants dans le film. Voilà, mais je crois que c'est ça. Et puis peut-être d'autres choses, mais ce sera un peu long. Ce qu'il demande, c'est que, quand vous tournez des films, parfois, si à un moment, vous vous rendez compte que cette détresse va trop loin, si vous reculez un peu en rapport à cette détresse, ce que très souvent, vos personnages vivent dans les films. En écrivant le scénario ? Et en tournant. Non. Non, non, on recule. C'est-à-dire, ça devient artistique, si on reculait, parce qu'on se dit, là, on caricature, ça ne va pas. Peut-être, mais pas par rapport à l'acteur, ou par rapport... Non, on ne recule pas. Mais on les met dans des situations extrêmes. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de filmer le... Enfin, d'explorer c'est quoi un être humain. Voilà. Et je crois que c'est à travers ces situations extrêmes qu'on essaye de voir. Est-ce qu'il va tuer un autre pour avoir sa place au soleil ? Ou bien, est-ce qu'il va le laisser mourir ou pas ? Est-ce qu'il va lui ouvrir la porte ? Il va la laisser fermer ? Mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu une situation de mort ou de vie. Est-ce que je... Dans tous les films, à peu près, c'est vrai que c'est ça, quoi. C'est... Mais c'est ça qui est mystérieux aussi chez l'être humain. Enfin, je veux dire, il y a plein de... On peut expliquer beaucoup de choses, mais pourquoi est-ce que quelqu'un qui pourrait faire ça ne le fait pas ? Pour quelqu'un qui... Pourquoi Samantha le prend ? Moi, je... Bien sûr, on peut donner des explications, mais notre problème, c'est de faire un film. Ce n'est pas d'expliquer, d'analyser le cas de Samantha. C'est... C'est de dire, voilà, cette femme existe. En fiction, en tous les cas. Et puis, en réalité, ça permet aux spectateurs de penser à la réalité et à lui. Et... Mais on ne recule pas, non. Pas qu'on soit extrémiste, hein. Ce n'est pas ça. On ne dit pas qu'il faut aller plus loin. Ce n'est pas ça, mais... Voilà, on la pense comme ça, on le pense comme ça. Et je crois que quand on fait un film, nous, on a des idées fixes, peut-être un peu rigides, mais je crois que c'est ça qui fait qu'on fait, le film qu'on fait. Sinon, alors, on ne le fait pas. Et je pense que... Je pense que, vraiment, c'est vraiment très intéressant, après ce film, cette conversation que nous... que nous a donné encore plus... Je pense que nous a donné plus plaisir de repenser le film, en ce moment-là. Merci, Luc. Merci beaucoup d'être là. Merci à tous.